Chers auditrices et auditeurs, La radio de son voix entame la deuxième partie de l'interview du Moudjahid de Nussef Mellouk, traitant de l'épineux dossier des faux Moudjahidis et des magistrats faussaires, en levant le voile sur des pratiques orchestrées dès les premières années de l'indépendance, par des éléments qui, au moment où la majeure partie du peuple payait cher son soutien et sa mobilisation aux côtés des Moudjahidines, étaient de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire soutenaient l'effort de la colonisation en étant au service de l'administration française. En occupant des postes au sein du secteur de la justice en tant que greffier, huissier ou caïd, saisissant l'opportunité du fait de la vacuité des cadres de la justice au sein de la jeune république et nourrissant de malsaines intentions dues à leur nature prédatrice, ils ont écumé les arcades du pouvoir en se saisissant du levier de la magistrature et en s'arrangeant le droit de juger les Algériens après l'avoir fait sous l'ordre colonial. Maîtrisant le sujet à la perfection du fait de sa proximité au sein de l'appareil judiciaire dès les premières années de l'indépendance, M. Ben Youssef Melouk nous relate avec moult détail la stratégie adoptée par ces faussaires et la façon dont ils ont procédé pour s'acheter une virginité par rapport à la Révolution, en s'autoproclamant combattant fidélisme à travers l'obtention de la fameuse attestation communale. Et comme si cela ne suffisait pas, et dans le but de protéger leurs arrières, ils tissèrent leur toile dans tous les secteurs, créant des alliances de son avec de hauts responsables de l'État, les vrais Moudjahidines, afin que nul ne puisse les déloger ou les juger par la suite. Ils n'avaient pas droit à la qualité de Moudjahid. C'est les gens qui étaient, par exemple, qui se sont enfuis à l'étranger pour ne pas prendre les maquis, pour ne pas rester à l'intérieur de l'Algérie. Et ils ont rejoint directement l'étranger, le Moyen-Orient, l'Europe, comme d'autres qui ont rejoint les frontières par avion sur le Maroc, la Tunisie. Et ceux qui étaient aussi dans l'administration coloniale, qui sont restés ici, après l'indépendance des anciens fonctionnaires, qui étaient dans les rouages du secrétariat du gouvernement français, enrôlés comme Caïd, Bechara, comme dans les services même de la police française, dans l'armée française, des gens qui étaient proches de... pour que l'Algérie, ce qu'on appelait l'Algérie française, les membres du comité de salut public, qu'ils ont préféré les promotions... on appelait ça les promotions soustels, les promotions lacostes, qu'ils ont préféré rester contre l'indépendance de l'Algérie. C'est ça les faux Moudjahidines, qu'ils n'ont pas le droit, d'après la réglementation qui a été faite après l'indépendance, à des décrets, une réglementation et des décrets, des circulaires. Ils ont défini comment on doit appliquer l'attribution de Moudjahid par une décision d'un extrait de membres laïlènes, Yossi Afalène, permanents, moussebel, fidèles et détenus politiques. C'est ça qui fait justement la différence entre le vrai Moudjahid et alors qu'il y a eu un grand trafic après l'indépendance, il y a eu l'évasion de l'armée des frontières qui a pris le pouvoir de force en Algérie. Et les gens qui étaient en Europe sont rentrés après l'indépendance, qui travaillaient, qui faisaient même des études, et même des études pour se former, mais pas au compte du FL1. De leur gré, comme ça, il y a d'autres qui sont partis pour ne pas être enrôlés dans la révolution, pour choisir l'abri. C'est-à-dire les lois, la réglementation des Moudjahidines, moi, je les ai déjà pris connaissance quand j'étais au ministère des Moudjahidines. Le nouveau gouvernement, où il y avait le colonel Mohamedi Saïd, un ancien historique de la révolution, qui ont connu de la révolution algérienne, qui était dans la villa il y a trois, qui est devenu ministre des Moudjahidines. Et bien, c'est là qu'on a commencé à éclucher pour faire une réglementation concernant les Moudjahidines. Donc, j'avais déjà une expérience. Jusqu'à 1965, il y a eu le coup d'État. Boumediene était venu comme président après le coup d'État. Je suis resté jusqu'en 1971. Dans ce ministère, il y a eu à la tête, après Mohamedi Saïd, Boualem Ben Hamouda. Il est de Churchill. Il était député à cette époque-là, ministre des Moudjahidines. On est resté jusqu'en 1971. Et en 1972, Boualem Ben Hamouda, il a été nommé ministre de la Justice. À cette époque-là, on était sept personnes. Avec Ben Hamouda, on a rejoint le ministère de la Justice. On a été mutés. En 1972, il y avait le départ pour l'assainissement de l'appareil judiciaire qui était décidé par Boualem Ben Hamouda et le président Boumediene sur l'instruction de la présidence pour essayer de l'appareil judiciaire pour l'assainissement. J'ai été nommé à cette époque-là dès mon arrivée au ministère chef de service des affaires sociales et du contentieux. C'est un service qui a été créé par Staffa Taibi. C'est un ancien Moudjahid qui était D.A.G. Boualem Ben Hamouda. Ils ont décidé de créer ce service que j'ai pris le service comme chef de service pour faire l'assainissement. Il a donné les magistrats qu'ils avaient des principes contraires à la révolution. Ils étaient dans les rouages de l'administration coloniale. On n'a vu que ces gens-là qui étaient dans l'administration coloniale. On appelait ça Hezba França. Et en même temps, il y avait même des gens qui ont infiltré l'administration et l'armée, même l'armée. L'administration coloniale a laissé quelques archives au palais du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait le gouverneur général de la France en ce moment-là. Il y avait des archives que la France n'a pas pu les prendre à temps. Les militaires étaient à l'intérieur. Le ministère de la Justice a récupéré quelques archives de la période coloniale concernant la justice de l'administration coloniale. Du temps de Bentoumi, le manque de personnel qualifié après l'indépendance. Il fallait qu'ils fassent appel aux anciens de la justice française pour les nommer magistrats. C'est des anciens greffiers, des anciens commis greffiers, des anciens interprètes judiciaires, des caddies, caddies-juges, on appelait ça, des caddies notaires qui étaient dans l'administration des tribunaux français. Et vu le manque de cadre, il fallait les nommer magistrats. Faute de diplôme, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme pour être magistrat. On a trouvé des anciens gardiens de prison, des membres même du comité de salut public, des promotions sous stèle, des promotions lacoste, même caïd, des caïds. J'ai des preuves, j'ai des dossiers. Caïd et des députés de l'Assemblée française qui étaient contre la révolution. Ils sont devenus des magistrats. Et leurs enfants sont bien placés actuellement. Ils sont dans les rouages de l'État. Et dans l'administration, ils se sont infiltrés dans l'AMP, dans l'armée algérienne, dans les services de sécurité. Ils se sont infiltrés partout après l'indépendance. Ca vous a pris le problème ? J'ai reçu des instructions de Boualem Ben Hamouda. Et avec l'arrivée de M. Taibi, Mustafa, il était des services de renseignement que Ben Hamouda l'a récupéré au ministère pour le mettre dans le poste de DAG. Il était dans les services de renseignement. Il était complètement fait des renseignements pour essayer d'assainir l'appareil judiciaire comme DAG. Et à ce moment-là, j'ai été mis sous la coupe directement de la direction du personnel et des magistrats pour épurer l'appareil judiciaire. Les FOMOJERIDIN HADI n'étaient pas claires. La circulaire HADI, c'était... Ah, d'accord. Donc, à l'origine, cette circulaire... De 75. ...n'était pas faite pour débusquer les FOMOJERIDIN et les FOMOJERIDIN et les FOMOJERIDIN. Voilà. On était à l'origine. Mais avec le temps, vous avez découvert... Jusqu'en 78. D'accord. Qu'il y a eu une circulaire qui était bien précise et claire. Très bien. Qui a été faite suite à un décret signé en 76 concernant la vraie qualité de Montbaïlain et leurs avantages de MOUJERID. C'est en 76. il y a eu un décret de Boumédienne. Et en 78, avant la mort de Boumédienne, il a fait un conseil des ministres. Oui, justement, il en parle dernièrement dans le livre. Il y avait le ministre des MOUJERIDIN, Saïd Majoze. Présent dans le gouvernement, il y avait même Bouteflika, il y avait tout le gouvernement. ils ont décidé d'assainir la qualité de MOUJERID dans les administrations et partout. Ils ont pris le décret comme référence en même temps, une circulaire signée par le conseil des ministres qui a adopté et qu'ils étaient d'accord pour l'assainissement. Très bien. les faux MOUJERIDIN parce que ça commençait à prendre beaucoup de l'ampleur des faux, d'être l'hadrabe, il y a eu du bruit que même des harkis dans les administrations. Ils ont pris la qualité de MOUJERID où ils sont reclassés avec les droits, les avantages, à des postes. Les privilèges. Ils ont voulu faire un genre de tri et d'un peu stopper l'ampleur de cette affaire qui touche à toute une histoire du peuple et même à nos martyrs. C'est une trahison si on débarque avec une fausse histoire pour un défaut MOUJERIDIN. Lorsqu'on a touché le corps de la justice, touché à tous les traîtres qui étaient dans la justice, les plus les cas, et les libénins. On a fait des membres du comité de santé publique, des promotions à la cause, des traîtres, le sable d'Algérie française. Ils étaient puissants déjà après l'indépendance. Ils avaient pris le poste de magistrat et nommé comme magistrat. C'était des procureurs généraux, des procureurs de la République, des présidents de tribunaux, des présidents de cour, la cour suprême. Mais dès qu'on a commencé déjà en 1975, Mme Ben Hamouda, je commençais à, des instructions du DAG, du ministre, de mettre ces gens-là à la retraite d'office le plus vite possible. Pour dégager. Pour s'en débarrasser. Dès qu'on a touché ce dossier, qu'il a eu déjà, Ben Hamouda, le feu vert de la présidence. Ils étaient tellement puissants. Ces gens-là, ils avaient des puissances à la présidence, dans l'armée, Tenezbo, où l'a eu des gens, des alliances, des alliances, des alliances, des alliances, des gens en 1975, C'étaient des ramifications. nous avons des puissances dans l'armée, nous avons des connaissances et des intérêts au sein des services sécurité, dans les magistrats. Ils ont tous hissé leurs toits. Voilà, ils ont tous hissé leurs toits. Et ils ont tous la rendu jag ayrions et elles ont besoin d'un ministre, qu'il a besoin de l'huile de l'insacre, qu'il a voulu bagnotes de l'huile. donc on a choisi ensuite Une lutte en qui j'vent un peu átour des liens donc Je dis bien des responsables de l'île, des vrais moujahedés, des vrais moujahedés, qui se connaissent. Et si ces moujahedés ont un peu de moujahedés, j'ai dit qu'on a fait un peu de temps, on 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 a fait un peu de temps. Et si les magistrats ont été sauvés, Et dans la présidence, c'est la présidence, le secrétaire général de la présidence, Donc la corruption, c'était devenu une pratique d'Etat. Et les gens qui ont des dossiers dégueulasses, qui ont fait une promotion à la cause, ont donné les listes des archives. Mais je les ai eues, dans mon service. Je leur ai dit qu'ils ont fait un peu de temps, ils 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 ont fait un peu de temps. On a commencé, on a dit, de mettre ces gens à la retraite, et parfois, ils ont été même sanctionnés, et neuf sous mandat d'époux. Boualem Ben Hamouda a décidé, neuf magistrats, même des procureurs de la République, mis sous mandat d'époux. en prison. Ça a été médiatisé. Des magistrats sous mandat d'époux, des magistrats traîtres, qui avaient des principes contraires à la révolution. C'est des gens qui étaient contre l'Algérie, qui sont devenus l'Algérie indépendante, des autres personnalités, des magistrats qui jugent le peuple, qui jugent nos enfants. C'est grâce. C'est toute la justice. Avec une rage difficilement contenue, il dresse un tableau sombre des retombées de cette affaire sur la santé morale et politique de la nation, qui a vu le phénomène de la corruption, du népotisme, de l'esprit sectaire et régionaliste, prendre le dessus sur les nobles idéaux contenus dans l'esprit du 1er novembre. Nonobstant le fait de voir des supplétifs de la France coloniale jugés et condamnés des Algériens dans nos tribunaux, ces larbins d'hier, s'ortroyèrent le droit d'émerger en tant qu'ancien Moudjahid et créèrent de puissants lobbies au sein même des sphères de l'Etat, tout en s'offrant des pensions et autres privilèges greffant dans les déniers de l'Etat sans retenue. Alors que d'autre part, combien n'a-t-on pas vu des veuves de chahides quémander un travail comme femme de ménage auprès de ses fossoyeurs des nobles idéaux défendus jusqu'au sacrifice suprême par leur mari, j'ai nommé nos valeureux Cholada. En osant dénoncer cet état de fait, Ben Youssef Melouk a payé cher sa volonté d'informer les Algériens sur la plus grande affaire de trahison qu'a connue notre pays en subissant emprisonnement, brimades, harcèlement, assignations en justice et autres coups bas. Dont le seul but d'étouffer cette affaire qui ne cesse de défrayer la chronique tant dans la presse qu'au sein des cours de justice où l'affaire est toujours pendante. Le blocage c'était à partir des années 70 jusqu'à 1992. Entre temps il y avait quoi ? On a repris la circulaire quand Djeb Ben Hbiles, ministre de la justice, Djeboum les affaires étrangères. Il a dit les attributions les services contentieux affaires sociales sauf l'aide de la circulaire qui a droit et qui n'a pas droit. Le conseil du gouvernement a dit j'avais des dossiers déjà prêts. J'avais 122 dossiers. J'ai dit qu'il y a 100 personnes qui ont des gens qui les connaissaient très très bien c'est des magistrats et un membre de sa famille Ben Hbiles, président du tribunal de choix ou des gens proches de la sphère politique. C'est aussi le cabinet. quand Djeboumoudine a déjà été déclaré gravement malade. Il a ralenti de signer la transmission des dossiers et le bordre d'envoi au ministre des Moudjahedines. Il a refusé pour envoyer les dossiers à Saïd Ma'Azouzi à l'image. Il a bloqué à Ben Hbiles, ministre de la justice, qui a échappé Djeboumoudine gravement malade. C'était la fin de 1978. On a donné la liste pour tout le monde. Il y avait l'affaire qu'il y avait Ben Hbiles. Il y avait le frère du secrétaire général de la présidence qui était procureur général de Ma'Azkar. Le frère du colonel Amir. Il y avait les pontes, les barbés, les bagdadi, les armées, les officiers supérieurs. Il l'a bloqué. Quand Mohamedi secrétaire général, il a vu son père impliqué, magistrat impliqué dans la liste. Mohamedi Mohamed Salah qui est devenu secrétaire général du gouvernement et ministre de l'Intérieur de Hamarouche. Il y avait des gens des clans TAO. Mohamedi était le mani et il dirigeait toute la justice du ministère. Le chef du colon est impliqué. Ben Hbiles, Mohamedi, il est actuellement conseiller de Salah Rahmani sur Moudjahed. Il a marché dans la combine. On me donne des instructions de bloquer. Il a été bloqué. Pendant la période de Tchadli. Et la période de Tchadli, par la suite, là, c'est la présidence. Tchadli, le ministre de la justice, le ministre de la justice, le secrétaire général de la présidence, Tchadli, le ministre de la justice. J'ai voulu relancer cette affaire. Les dossiers, qu'est-ce que je dois faire ? Il y a une circulaire, il y a des lois, il y a des décrets. Ils ont trafiqué, ils ont pris des promotions. Qu'un juge ou la procureure générale ou la Cour suprême, deuxième échelon, les pensions d'invalides, les avantages, les départements ou les terrains ou la corruption. Il y a un blocage. Il y a un blocage. J'ai fait un rapport qu'il a reconnu Boualem, en personne. Ça a été médiatisé dans la presse de l'Ebdo-Libéry et il s'est passé. Il s'est dit que dans le rapport il m'a signalé cette situation mais il ne pouvait pas dire que il y avait son frère magistrat, procureur général de Tlemcen. Qu'est-ce que Boualem ? Impliqué avec les magistrats faussaires ? Oui, il s'est passé. 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 avec Boualem avec Mohamed et son secrétaire général qui a remué cette affaire, il a pris une décision. On sort de mon poste. Dérunie à la disposition du cabinet sans rien foutre. Je suis resté trois ans. Dans la paix, je me suis dit jusqu'à ce que je suis le ministre de la Justice avec le Haji Ben Yillis. Je l'ai mis au courant de cette situation pour qu'abdou a redonné le poste. C'est un vrai mot Je vous remercie. J'ai vu les dossiers. J'ai vu les dossiers. Je l'ai dit. J'ai dit qu'il s'agit de magistrat. Je lui ai dit qu'il s'agit de corruption. Et il y a eu 5 ans. J'ai continué l'opération. J'ai circulé à Chadilly. Il y a 86 ans. Je suis resté dans l'épreuve. J'ai vu qu'il y a un rapport. Je l'ai dit à la presidence. Je l'ai fait parce qu'il y a une direction impliquée. Il y a des gens du ministère Il y a eu des monazèmes Ils se sont bloqués Il y a eu des ministres du Mujahedin Il y a eu tout le temps J'ai eu des garabas J'ai eu des gâchettes Il y a eu des gens Il y a eu des présidents Il y a eu des gens Il y a eu des gens circulaires Il y a eu des gens qui ont eu des ordres Qui m'a reçu ? C'est un procureur de la République L'actuel secrétaire gênéral du gouvernement Leui C'était un magistrat détaché De la présidence Je lui ai eu des questions Il me dit qu'il était 다 J'ai reçu le dossier Je lui ai reçu Hartz-Aj accommodations C'est celui qui est le cœur Je lui ai dit C'est elefant C'est eh guardou Il me dit C'est Mohamed Il me dit C'est Mohamed Il y avait 500 et 600 dossiers. Il n'a pas de gardien de prison, il n'a pas de greffier, il n'a pas de notaire. Il n'a pas de magistrats. Il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de cheveux. La circulaire a été en 1986 bloquée. Il n'a pas de garabant, personne. Il n'a pas de dossiers qui ont été mis en prison. Il n'a pas de cheveux, il n'a pas de dossiers. Il n'a pas de magistrats. Il n'a pas de départ et ils ont grandi. Il n'a pas de policiers qui ont été mis en prison. Il n'a pas de garabant. Il n'a pas de dossier qui ont été mis en prison. C'est sûr qu'ils ne sont pas mis en prison. Et ils ont été mis en prison. Et ils ont été mis en prison. Il n'a pas de garabant. Il a fait un complot, un complot avec le secrétaire général. Il a fait un déjeuner dans le service. Il a fait un déjeuner dans le cabinet. On m'a fait sauter de mon poste deux fois. Il a gardé l'affaire, mais il a bloqué le temps de Bouddhief. En 92. J'ai gardé l'affaire, en colorant,完成 la porte, j'ai gardé l'affaire, j'ai gardé l'affaire. J'ai gardé l'affaire, j'ai gardé que le déjeuner dans le pays. J'ai gardé l'affaire. J'ai gardé la mafière et la Russie, j'ai gardé le pays. J'ai gardé la Russie. J'ai contacté l'Association des Condamnés à Morts. J'ai contacté l'Association des Condamnés à Morts. J'ai contacté l'Aïlaine. J'ai contacté l'Association des Condamnés à Morts. J'ai contacté l'Aïlaine. J'ai contacté l'Aïlaine. J'ai contacté l'Aïlaine avec Mحمoude. Ceux-là sont des journalistes, plusieurs journalistes, compétents, courageux. Ils ont reçu un message à ce sujet, ils ont reçu une occasion. C'est ce que je dis. C'est le message. Puis la presse, puis les mémis, puis les mémis. Puis les mémis ont dit qu'on connaît l'écrivain. C'est une question qui dit, c'est un mot d'écrivain. Ceux-là sont des journalistes qui ont reçu le courage. Ceux-là sont des journalistes qui ont reçu. Des journalistes qui ont reçu le courage au écrivain. Ceux-là n'étaient pas très bien. J'ai donné le dossier qui a donné le dossier. Je lui ai donné que je le dossier pour d'écrivain à la système, qui me l'amène un dossier pour d'écrivain. Et alors, il a une resume. Il a donné le dossier pour laue de l'écrivain, pour les Style et d'écrivain. J'ai fait le dossier. J'ai commencé à laue de l'écrivent. Comme si tu as reçu l'écrivain, s'appelait le dossier. J'ai pris ton message à l'écrivain avec les redactifs. au syndicat des magistrats déposés de plainte, la famille Ali Khafi impliquée, la famille Amir impliquée, les Bagdadés, les Ganavou, les Kharrobé, le clan Mohamdi très puissant, très puissant, à Cheynavel Abel. Voilà, tout était bloqué. Et Bouddhief, il a reconnu, comment il a pris connaissance de ce dossier ? Merci par la DRS. Elle est devenue l'affaire des Foumoudiaïdines, des magistrats faussaires, elle est oulète raison d'état. Alors maintenant, depuis 1992, quatre procès, on est cinquième procès, deux fois en prison, les menaces, les intimidations, ils ont pris le jardin, ils ont pris le jardin, ils ont pris le jardin, ils ont pris le jardin avec la complication de la sécurité. Le secteur, ils ont pris le service de police, le commissaire principal dans le pays, qui nous a mis en place dans le pays. Ils ont pris le commissaire principal, ils ont pris le nom de la police, ils ont pris le nom de la police, ils ont pris le Konenzi, ils ont pris le RP, ils ont pris le droitii, ils ont pris lehriement int agré Cox. Les autorités, ils ont pris le conversation. Ou il se déclenche des membres des supérieurs. Le police sur les voluntaires et les membres de l'indicat, ils ont pris leскède, Moi, j'ai dénoncé, moi, je ne regrette pas toute cette situation. Je mets le peuple témoin. Je ne regrette pas. Je fais un devoir de vérité. Les originaux existent. J'ai remis sept dossiers. La justice, puis l'instruction. Il a fait le juge en fonction. Il a fait le juge. Il a fait le juge. Il a fait le syndicat des magistrats. Toute la magistrature est en train de faire ce sujet. Il a fait le juge des collègues. Tous les documents, le grand Manito, secouvert de la DRS, le procureur général d'Algérie, les dérénus des gittes de la lutte contre la corruption. C'est l'ancien procureur général d'Algérie. Il a fait le complot. Il a fait le syndicat. Il a fait le syndicat. Il a fait le syndicat. Oui, bien sûr. Pour raison d'être à Galolie, raison d'être. Oui, parce qu'elle a touché tout le monde, elle est devenue politique. Mais moi, je ne regrette rien. Moi, j'ai dénoncé. J'ai mis ça à la presse qui a fait son devoir aux rédactions, à Al-Khabar, à Al-Wadhan, le soir. Les grands journaux gardent et l'ont décidé des dossiers, ils ont vu le dossier. Et il n'y a pas de manipulation, les faits existent. Il y a des courageux journalistes. Il y a des journalistes qui ont beaucoup de choses qui ont mis le régime. Ils ont fait la presse indépendante. La plupart, ils ont fait la presse indépendante. Est-ce que vous pensez, pour que la vérité sur cette affaire éclate, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait changement de régime ou elle peut voir le jour même avec ce système ? Avec ce système, jamais. Jamais. C'est le système des faux moudjahidines qui ont pris le pouvoir depuis 1962. Vous voyez le résultat ? Il y a les faux moudjahidines qui ont géré ce système. Il n'y a rien à qui virait le mensonge. Le régime, il a démarré dans le faux. La dictature, c'est le même temps. Il y a une nouvelle génération, encha'Allah, parce qu'ils ont fait le dossier. Mais ce régime, traître, corrompu, assassin. Les faux moudjahidines qui ont pris le pouvoir depuis 1962. Dans les rouages de l'État. Le khoubath, le hasbe, la française, les Kahnana. Qui ont fait l'effet, la française est l'homme. L'Occident est l'homme. Les serraquins, les bandits, les cabins, il y a un peu dans le régime. Mais ils ne peuvent pas dire que ça nous trouvons. Parce qu'ils touchent eux. Ils ont fait le temps. Il faut rendre le pouvoir jusqu'à l'heure actuelle. Dans un autre volet, celui des disparitions forcées, qu'a connu le pays dans les années 90, notre invité pointe du doigt le rôle néfaste qu'a joué ses magistrats faussaires dans l'instrumentalisation inique et abjecte de la justice en légitimant des pratiques répressives de non-droit au sein des cours spéciales, tendant à faire croire, et ce sans preuve, que la plupart des disparus ne sont en fait que des terroristes partis au Jebel rejoindre les groupes armés. Doutant d'une façon intime de la crédibilité de ce pouvoir à mettre en place un mécanisme de justice et vérité sur cette affaire, il préconise un arbitrage onusien afin de faire avancer les choses par des commissions d'enquête indépendantes. Sachant que l'avènement de la Réconciliation nationale instaurée au pas de charge n'a fait que confirmer l'aspect arbitraire de cette loi, l'État est coupable et en même temps responsable des milliers de cas de disparitions forcées commis par ses agents, tous corps confondus, sans oublier les supplétifs dénommés GLB et autres patriotes. M. Ben-Mellouk n'en met pas enfin de rendre un vibrant hommage au maire Courage, qui ne cesse de lutter pour qu'éclate la vérité sur le sort de leurs enfants et pour que se déploie un vent d'apaisement permettant de clore cet épisode douloureux vécu par tous les Algériens au plus profond de leurs êtres. M. Ben-Mellouk n'en met pas les enfants, nous nous avons créé l'affaire, c'est le magistrat. Le régime est un peu plus important pour les enfants, parce que c'est l'un des enfants. M. Ben-Mellouk n'en met pas le problème, il a disparu, c'est l'homme qui est courageuse. Il concerne normalement tout le peuple algérien. Il y a des gens qui ont pris le pouvoir, qui ont congrainé la société, ou l'un des hommes qui ont congrainé la société, ou l'un des hommes qui ont congrainé la société. Il y a des gens qui ont congrainé la société, qui ont congrainé la société, jusqu'à l'heure actuelle actuelle. Les crimes économiques, c'est des crimes, les crimes humanitaires. M. Ben-Mellouk, ils ont pris exemple du régime de Vidèle, du régime de Pinochet, dans les disparitions. Pinochet, exactement. Qui fait un état qui se respecte ? Ces disparitions. Il faut qu'on donne les preuves, et on cherche à lui. Il y a des cas de Pinochet, qui fait partie du régime de bandit. Il défend le régime des criminels. Il fait partie de ce régime ceux qui les ont mis en place. Ils ont mis l'armée, les services de sécurité. Ils ont mis l'armée, les gens qui ont mis l'armée. Ils ont mis l'armée, ce sont des terroristes. Ils ont mis l'armée. C'est le régime. Ils ont mis l'armée. C'est grave. Ils ont mis l'armée. Les pouvoirs, les avantages, les corrupions. C'est un régime. Qui juge qui ? Qui tu. Qui juge qui ? C'est grave. Ces régimes sont les responsables du régime. Et ce n'est pas la justice algérienne. La seule voie, c'est le devoir de l'opinion internationale. Je vais vous dire, ce n'est pas la justice. Le casque est complice. Il y a raison d'État, ils couvrent ces gens, ils marchent avec le régime jusqu'à l'heure actuelle. Le casque de la justice n'est pas la justice. Et ce n'est pas la justice. Ils ne verront jamais la lumière, ni avec la justice, ni avec les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on est avec leur profession, toutes les pratiques de disparition forcées ? Ah oui. C'est très grave. Ils ont un cancer. Ils ont un éventail. Ils ont un éventail parce qu'ils se manifestent. Ils ont un réjime qui s'est éventuée. Ils ont un éventail. Quand vous prenez des mineurs, ils ont un éventail. Pendant la période, je connais les magistrats. Les magistrats, d'abord, sont nommés par deux crées. Un acte de service des affaires sociales et du contention. On envoie leurs decrets et les enquêtes de nomination. T'achemnes l'homme, les services de sécurité. Quand l'ASM ou l'ADRS. Qui va créer un arfo corrompu, pourri. Je dis bien le mot, pourri de corruption, de scandale. C'est-à-dire qu'un avis de la DRS ou l'ASM ou l'ASM ou l'ASM ou l'ASM ou l'ASM ou l'ASM ou l'ASM. Dire au procureur général, le plus pourri est l'APG, le chef de cour. C'était pourri. Il travaillait dans le compte de la mafia politique et financière. L'argent volé au peuple, l'argent du pays, l'argent du pétrole, du gaz. Et pendant la période de 82 ans, il y a plusieurs magistrats qui ont créé le tribunaux spéciaux ou la cour spéciale. Il y a eu le complot, il y a eu le complot, il y a eu le complot de l'Abu Dièvre. Sayy Abdelmalek a bâclé tout, il a couvert tout le monde. Parce qu'il faisait partie, c'est un type de l'ADRS détaché, magistrat. Il a fait partie du juge de la cour d'État, il a fait beaucoup de mal. Il se trouve aujourd'hui la lutte contre la corruption. Il y a eu les gens qui ont dénoncé la corruption, contre la presse, qui ont été à la taré, qui ont été à la taré, qui ont été à la taré, qui ont été à la taré. Il y a eu le consul général de la France, et il y a eu le régime, le visage. Voilà, M. Millouk, la journée du 30 août est déclarée journée internationale, pour les victimes de disparitions forcées. Doit-on attendre cette date pour pouvoir lever le voile sur cette pratique, qui est la disparition forcée, ou c'est toute l'année qu'on doit dénoncer ? C'est un long combat, donc il existe ce régime. C'est un combat, et normalement ce n'est pas qu'aux familles. C'est un combat de tout un peuple, normalement. Le peuple doit se manifester à tous ces gens, à tous ces gens, à tous ces gens, à tous ces gens, qui ont eu le droit de se démontrer des barrières. Ce los-chats sont aussi... Je n'ai pas eu le droit de se démontrer, les mouk & médicaments, l'injustice, la dictature... Il y a eu l'envraie la dictature, ce régime. C'est surtout que j'ai eu des 4.10 sur le caout. On est dans le caout. Et les patriotes qui ont aimé les pays, ils ont dit à l'armée, ah, qu'est-ce qu'ils ont rejoué ? C'est ce qu'ils ont rejoué. On est déjà dans le rafin. C'est ce qu'ils ont rejoué. Et quand ils ont fait la retraite, ils ont fait le salaire, ils ont fait le standing. Et les moujadis, normalement, les haqqaniens qui sont un peu plus chien. Ils se prononcent, ils se prononcent à la situation. Or non, ils ont été complices par le silence. Ils ont une part de responsabilité. D'après vous, M. Moulouk, la création d'une commission indépendante d'enquête sur l'affaire des disparus serait-il une meilleure façon d'apporter un peu de vérité aux familles des disparus ? Mais qu'elle soit composée de gens de tous les pays. Intègres, mais... Nan c'est trop typique Ceux-acquittiers m'ont très AG. C'est l'achat qu'a été composée dans le pays, il a été un des députés pour nous aider à faire des députés pour nous aider la commission il y a des députés pour nous aider pour blanchir des bandits pour blanchir des gens qui nous ont mis à cette situation la commission internationale composée d'enquête elle ouvrira ce dossier il y a des députés dans le cas et ce sont des députés qui sont de l'armée nous sommes des générations d'accord dites la vérité mais je voudrais dire d'abord lorsque vous étiez en fonction je ne vais pas dire la situation la situation la situation qui se déroulent sur les affaires sur la corruption ou ces droits qui sont au cadre supérieur de l'Etat ils sont pour la cause les générations qui sont médiatisés par la presse qui ont des retraits qui ont dit sa belle retraite où il reçoit l'huile que a connu l'obligation de réserve mais que je m'en allais à beladou et dahaï qui m'a n'ayant en fonction d'être mon poste traite à l'absence de sa malège mais j'ai tout souffert un air ça ne il peut faire une enquête de recevoir une enquête j'habite un bien d'héritage de mes parents bourbon à blida je suis natif de miliana mon père d'une à les années 40 à blida j'habite un bien dire j'ai occupé poste d'inspecteur et de responsable de la justice aurait pu être et année sous doyer ou mon sous doyer pour yannis bénévolée ou une scottes ou d'air drame ou d'air qu'il m'a les magistrats à dos la mafia politico judiciaire quand elle fait car on est en poste 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 quand ils ont été complices même les magistrats normalement ils ont pu se manifester qu'ils ne font pas en poste car accidentée pour les j'nai kole000 non pas en poste car 기본 par l'Amélie de l'Amélie de l'Amélie de l'Îse l'Amélie de Transées par la police de la police de Hélène en poste car on est dans la police de la police de l'Amélie de l'Amélie de l'Amélie de l'Aïe. qui n'ont pas encore une relation avec la foule. C'est ce qui est devenu une relation avec la foule. Pourquoi ? Il n'y a pas encore une relation révolutionnaire. Il n'y a pas encore plus de leur président. Il n'y a pas encore plus de l'éducation. Il n'y a pas encore plus d'éducation. On a divisé le peuple. Il nous faut un président de l'assainissement, de l'épuration. Il nous faut un président de l'assainissement, de l'épuration. Le leader s'arrête. Il faut des tribunaux indépendants. Le leader s'arrête. Il n'y tant que je suis. Il n'y a pas de rébellion, mais il s'est déçu. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas fait. Il n'y a pas de l'assainissement. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas de pays. Il n'y a pas d'enfance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfance. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est le régime qui a voulu ça. Ils sont à la planque, dans le quartier, ils sont bien placés, même là ils sont bien placés. Des jeunes à des milliards, parce que son père est introduit dans la sphère du régime. Il m'a dit que je ne vais pas me taire, il a donné deux balles dans la tête. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est la guerre des clans, du magot, du pognon. Les partis, c'est un cancer. Les partis sont couverts de la DRS. Il n'y a pas d'argent. Les partis sont indépendants. Nous nous venons de la DRS, du régime, des intérêts. Il n'y a pas d'argent. Le mouvement, c'est un déclin d'intérêts. Il y va aussi de votre conscience, les gens qui dirigent cette radio, les journalistes de cette radio. C'est un combat, c'est un combat de risque par ce régime mafieux, c'est-à-dire un risque du côté de ce régime mafieux. Mais il faut, c'est ça le patriotisme, il faut un combat. Vous êtes la nouvelle génération, c'est à vous de dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur des intimidations de ce régime, tu as les lâches. Même l'histoire de la révolution, les rails falsifiés. C'est un long combat que vous allez mener avec... Ce n'est pas facile, il faut avoir beaucoup de courage et je vous le souhaite, incha'Allah, de connaître la hauteur et de dire la vérité au peuple, quitte à se sacrifier et prendre les risques que vous l'aide à eux, les chouhades. Ils l'aide à eux, les risques de la ville, il faut qu'il y ait un homme qui s'affirme à ces gens qui m'aident à la tâthora. Comme le pour vivre une urusie pour vivre dans la apprentice pour vivre une requête j'ai voulu se faire je vois beaucoup j'ai voulu me faire j'ai voulu me faire j'ai voulu me faire la recherche elles ne sont pas les meurons ils étaient pas les femmes je ne sais pas erins ici la press qui nous aimèr Inch'Allah, ils travaillent dans le devoir de taille. Je leur souhaite un combat, mais un courage. Parmi les jeunes journalistes qui n'aiment pas la baisse, ils trouvent une petite pépinière et ils vont être courageux. Ils vont être dénoncés quand même. Mais l'équipe de 92, Inch'Allah, c'est la nouvelle génération. Sous-titrage ST' 501